Je suis revenu encore une fois dans votre magazine, c'est un plaisir de vous savoir heureux à partager ces moments d'instruction avec nous, ces moments de révélation, ces moments d'instruction divine et d'inspiration afin de connaître la volonté de Dieu, surtout de marcher selon les directives divines. Alors, bienvenue sur cette chaîne, si vous n'êtes pas abonné, ne manquez pas de vous abonner, partagez, commentez aussi, et surtout laissez vos questions, et si vous pouvez, soutenez ce ministère par vos dons. Aujourd'hui encore, nous allons sonder une étude très importante et hypersensible, et avant donc de nous plonger dans cette étude, permettez-moi de prier avec vous. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce, parce que tu ne nous laisses pas dans la confusion, tu ne nous laisses pas dans l'ignorance, mais tu te révèles à nous pour que nous puissions recevoir de toi l'intelligence et l'entraînement qui importent. La connaissance et la sagesse pourraient transformer, non seulement être informés. Merci de nous visiter et de nous toucher en ce moment, et que ce moment ne soit pas seulement un moment d'étude, mais surtout un moment de communion avec toi, et qu'à la fin, nous puissions témoigner de ta grandeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais vous amener dans un endroit sans pareil, dans une ville dont vous n'aurez jamais imaginé dans vos meilleures imaginations. Dans une ville, malgré tout ce que nous voulons aujourd'hui, il y a Dubaï, ou dans les nouvelles vies comme Shenzhen, ou même dans les grandes métropoles comme New York, que nous ne pouvons trouver sans pareil. Alors, cela se passe dans l'espace. Vous savez que maintenant, l'être humain développe une curiosité, une avouée pour l'espace, et même au-delà de l'espace, pour aller habiter sur la planète Mars, ou contrôler l'univers en défiant toutes les lois humaines ou technologiques déjà établies pour pouvoir aller loin et au-delà. Donc, je vous invite à imaginer cette ville sans embouteillage, sans pollution, sans crime, sans quelques problèmes de quelque nature que ce soit. Impossible, vous dites. Eh bien, la Bible nous parle d'une ville aux rues pavées d'or. Oui, une rue pavée d'or. Laissée tomber les plus grands palais des monarques, laissée tomber le plus grand château. Et dans cette ville, les murs sont faits en jaspes purs. Il n'y aura même pas une seule personne qui tousse éternue ou attrape un rhume ou même le Covid. Tout le monde sera en parfaite santé et appréciera la compagnie de l'autre. Aimeriez-vous visiter cette ville ? Eh bien, non seulement vous pouvez visiter cette ville, mais vous pouvez y vivre. Alors, permettez-moi de vous présenter d'abord l'architecte et le bâtisseur de cette ville. Dans l'Ebro chapitre 11, verset 16, nous lisons que Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. La Bible dit que Dieu est en train de construire une ville impressionnante et immense pour ce peuple. Et c'est aussi réel que n'importe quelle autre ville dans le monde. Vous pouvez vous demander où se trouve cette ville incroyable. Alors, moi, Jean, nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 2, « Je vis la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendre du ciel de près de Dieu. » Dans 1 Roi chapitre 8, verset 28 et 30, nous lisons, « Ô Seigneur mon Dieu, écoute dans les cieux, tas de beurre. » Donc, en ce moment, la ville sainte est en pleine construction. Imaginez les travaux de fondation, les travaux d'élevation, les travaux de terminaison ou de profinement, de perfection de cette ville. Une cité inimaginable. Écoutez plutôt cette description époustouflante que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 2, « La ville porte le nom de Nouvelle Jérusalem. Sa taille nous est révélée. » L'Apocalypse chapitre 21, verset 16, nous dit ceci. « La ville est disposée en forme carrée. Sa longueur est aussi grande que sa largeur. Et il mesura la ville avec le réseau. » Et est-ce que vous pouvez imaginer la distance de cette ville ou la superficie totale de cette ville ? Eh bien, la Bible nous donne encore la réponse. Tenez-vous bien, cela mesure exactement 2200 kilomètres. Et la ville est parfaitement carrée. Son périmètre est de 2200 kilomètres, soit l'équivalent de plusieurs milliers de stades de sport. Donc, il fait 36515 kilomètres de long de chaque côté, si je suis un bon mathématicien. Qu'en est-il des murs ? La Bible nous dit toujours dans Procalais chapitre 21, verset 17, « Il mesura aussi la muraille et trouva ses en douze mètres selon la mesure humaine qu'employait l'ange. » Waouh ! « Et la muraille était construite en jaspe, et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. » De 72 mètres ! Hum ! C'est grand, gigantesque, géant, titalesque. Et le mur est fait de jaspe. Et la ville même est en or pur. Donc, nous vendons ici une ville dont l'éclat et la beauté sont indescriptibles, imaginables à l'esprit humain. Pensez-y ! Waouh ! Et qu'en est-il, donc, des portes ? Remontons un peu au verset 12 et 13. Nous lisons, « Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec douze portes, et à ces portes douze anges des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus d'Israël. Il y avait à l'est trois portes, au nord trois portes, au sud trois portes, et à l'ouest trois portes. La muraille de la ville avait aussi des fondations que je vous révélerai. Mais allons encore au verset 21 pour découvrir l'immensité de ces portes. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, quand du verre transparent. Waouh ! Donc, la ville n'est pas seulement construite avec des pierres précieuses, mais même les portes sont en pierres précieuses. Parlons maintenant des fondations. Allons au verset 14 et revenons au verset 19 et 20. La muraille de la ville avait douze fondations qui portaient les noms des douze apôtres de l'anon. Au verset 19 et 20, les fondations de la muraille de la ville étaient ormées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspes, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'héméraude, la cinquième de sardouane, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de beryl, la neuvième de topaz, la dixième de chrysoprase, la onzième d'iacente, la douzième d'améthyste. Autant de pierres précieuses. La ville a douze fondations pleines et complètes. Chacune faite de pierres précieuses. Chaque couleur de l'arc-en-ciel est représentée. De sorte qu'à distance, la vie semble reposer sur un arc-en-ciel. Je vous invite à aller sur Google pour voir un peu la beauté, l'éclat de ces pierres précieuses énoncées dans la parole de Dieu. Parcourons un peu les rues de cette ville. Au verset 21, les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était un or pur comme du verre transparent. Waouh ! La ville même, les fondations, les portes, les murailles et même les rues. Super ! Parlons un peu de l'apparence, allons au verset 2, 11 et 16. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une Marie qui s'est faite belle pour son époux. Au verset 11, nous lisons. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclair ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Au verset 16, la ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseux et tourva 2200 kilomètres. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. La ville avec toutes ses pierres précieuses, son or et sa beauté châteauyante sera illuminée de la gloire de Dieu. Alléluia. Sa majesté et sa pureté à couper le souffle seront comparées à une Marie magnifiquement habillée pour son mari. Voix un peu la caractéristique phénoménale de cette ville majestueuse qui nous est assurée en tant que citoyen éternel. Apocalypse, chapitre 22, verset 2, nous livre ce secret. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Vous vous rappelez de l'arbre de vie dans Genèse, chapitre 3, verset 22 ? Le diable montait, séduisant nos premiers parents en disant « Prenez de l'arbre de vie, mangez, vivez éternellement » alors qu'il les avait déjà induits dans le péché. Et maintenant, Dieu nous réplique cet arbre avec le fruit qui mène à la vie éternelle. Chers amis, vous n'êtes pas censé avoir la poursuite effrénée de l'homme par rapport à l'existence sans fin. Les technologies se développent jour après jour pour voir comment nous pouvons repousser la limite d'âge, repousser les rides, repousser le vieillissement, repousser même la mort. Et pourquoi pas l'éliminer ? Mais c'est peine perdue. Et nous avons Dieu qui pourvoit cela. Wow ! Vous savez, l'arbre de vie porte douze sortes de fruits et se trouve au milieu de la ville, selon Apocalypse, chapitre 2, verset 7, et apporte une vie et une jeunesse sans fin à tous ceux qui en mangent. Même ses feuilles contiennent de merveilleuses qualités de maintien. Cet arbre produira une nouvelle récolte de fruits chaque mois. Oh ! Vous pouvez vous demander d'où viendra donc cette ville étonnante ? Est-ce que ce sera ici-bas ? Dieu nous répond, Apocalypse, chapitre 21, verset 2, Je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, nous dit le récit biblique. La nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Matthieu, chapitre 5, verset 5, nous donne aussi un élément capital que je vous invite à lire. Heureux ceux qui sont doux car ils hériteront la terre. Voilà donc l'héritage des saints. Salomon aussi en avait parlé dans Proverbe, chapitre 11, verset 31, où nous lisons ceci. Si le juste est rétribué sur la terre, d'autant plus le méchant et le pécheur. La majestueuse ville sainte descendra sur cette planète pour faire place à toute cette déchéance que nous vendons. Nous n'avons pas à aller sur Mars, nous n'avons pas à aller dans l'espace pour fuir la destruction de cette terre, pour fuir la pollution ambiante, pour fuir la criminalité ascendante. Nous aurons une nouvelle ville. Vous savez, beaucoup de pays construisent de nouvelles villes. Même l'Egypte est en train de construire une nouvelle ville d'administrative. Dieu s'en occupe aussi. Tous les racheteront une maison dans cette ville. Vous vous demandez peut-être ce qui arrivera à ceux qui s'obstineront dans le péché, à ceux qui ne seront pas sauvés. Eh bien, c'est même un appel pour nous pour être du côté de Dieu, pour être dans l'obéissance, pour être, chers amis, en train de marcher dans la crainte et dans la sainteté de Dieu, afin que nous puissions jouir de cette ville, afin que nous puissions être citoyens de cette ville, et que nous puissions aussi marcher comme les fils et ceux qui possèdent cette ville. Malachi nous dit quelque chose par rapport à ceux qui rateront ceci, et ce n'est pas bien, donc je vous invite à faire tout pour faire partie de ceux qui vivront, qui habiteront dans cette ville. Tous les orgueils, oui, tous ceux qui font le mal seront du chôme, et le jour qui vient les embrasera. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paix. Le jour qui vient les embrasera, dit notre Dieu, le maître de l'univers, l'éternel. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Vois un peu ce que Pierre aussi a à nous dire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 10. Malachi chapitre 4 nous donne encore une description de ce qui arrivera à ceux qui ne recevront pas l'appel de Dieu à abandonner leurs péchés. Dans Malachi chapitre 4, verset 3, nous lisons Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Hallelujah ! Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une table. Oh, magnifique ! Voici le contraire de ce qui se passera pour vous, chers amis qui m'écoutent, qui acceptez l'appel de Dieu à la repentance, à l'obéissance. Pierre nous donne aussi une description sublime dans 2 Pierre chapitre 3, verset 13. Il nous dit ce qui suit Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera au Gérard. Tant d'injustices ici-bas, tant de crimes en ont puni ici-bas, tant de malhonnêteté, tant de corruption, tant de haine, tant de mal. Dieu purifiera la terre du péché. Il va aussi dans une profonde tristesse. Nettoyer la terre de ceux qui continueraient à pécher, à se lier contre lui, à se rebeller contre lui, à le désobéir. Alors Dieu écriera une nouvelle terre parfaite. La ville sainte sera la capitale de la terre. Ici, les sauvés vivront dans la joie, la paix et la sainteté pendant toutes les terres de terre. Dieu a promis que le péché ne ressusciterait plus. Selon Naoum, chapitre 1, verset 9, nous avons l'assurance de cette promesse. Dieu lui-même parle ici. Que m'hésitez-vous contre l'éternel ? C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas deux fois. Chers amis, Dieu nous donne des promesses fascinantes et passionnantes pour nous qui le recevons comme notre Seigneur et Sauveur. Pour nous qui attendons avec impatience la révélation, la manifestation de sa promesse. Tenez, il nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 3, J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus mythe, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. David aussi, prophétiquement, nous parle de cette ville somptueuse dans Somme, chapitre 16, verset 11. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. Esaïe aussi, de son temps, a reçu la révélation de cette ville splendide que Dieu réserve à ses bien-aimés. Dans Esaïe, chapitre 33, verset 24, il nous dit Aucun de ceux qui résident là ne dit Je suis malade. Le peuple qui habite Jérusalem reçoit le pardon de sa faute. Oh, plus de coronavirus, plus de sida, plus de cancer, plus de diabète, plus d'hypertension, plus de fausses couches. Oh, sublime promesse. Oh, sublime attente bienheureuse, espérance. Il nous dit encore dans son 65e chapitre, verset 23 Ils ne se fatigueront pas pour rien et ils n'auront pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une lignée de personnes bénies de l'éternel et leur progéniture sera avec eux. Oh, tant de familles divisées, tant de familles meurtrées, tant de familles peinées. La fin de tous là est proche. Oh, je veux habiter dans cette ville. Et vous, quel est votre sentiment ? Au vu, à l'écoute de la description des caractéristiques de cette ville. Dans Apocalypse, chapitre 37, verset 16, nous lisons Il ne rend plus faim, il ne rend plus soif, le soleil ne frappera plus. Il n'y a aucune chaleur plus roulante. Oh, Esaïe 40, verset 31, nous dit que la fatigue ne sera plus. Philippiens, chapitre 3, verset 21, nous promet que chaque personne sera physiquement entière à tout point de vue. Les sourds entendront, les aveugles verront, les paralysés courront. Lui, nous nous demandons souvent pourquoi Dieu a permis ceci, pourquoi ? Dieu a permis cela, pourquoi, 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 chers amis, tout a une fin et une restauration dans cette ville. La jalousie, la peur, la haine, le mensonge, la ville, l'impureté, le cynisme, la saleté, l'inquiétude et tout mal n'existeront pas dans le royaume de Dieu. Sur l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8 et 27, les gens ne seront plus accablés par les soucis et les soucis qui les distraient et les blessent disparaîtront. Il n'y aura plus d'anxiété et de dépression. Le temps deviendra à éternité et les pressions et les délais de la terre d'aujourd'hui auront disparu pour toujours. Oh, la nouvelle terre sera différente de la terre actuelle. Les vastes océans tels que nous les connaissons aujourd'hui disparaîtront, selon l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 70% de la surface de la terre et menacent par des tsunamis ou par des montées, des hautes marées. Ce ne sera pas le cas dans le nouveau royaume de Dieu. Le monde entier sera un immense jardin d'une beauté inégalée, parsemé de lacs, de rivières et de montagnes, selon l'Apocalypse, chapitre 22, verset 1 et arcs, chapitre 3, verset 20 et 21. Les déserts seront remplacés par des jardins, selon l'Asaïe 35, verset 1 et 2. Chaque animal sera apprivoisé. Aucune créature, que ce soit les ours ou les lions ou les loups, ni les tigres ou les léopards, ne s'en prendront aux autres. Les petits-enfants les conduiront, selon l'Asaïe 11, verset 6 à 9. L'Asaïe 5, verset 25. Quelle félicité, quelle beauté divine ! Il n'y aura plus de malédiction, selon l'Apocalypse 22, verset 3. La malédiction du péché, telle que détaillée dans Genèse 3, verset 17 à 19, ne sera plus. Il n'y aura plus de violence, d'aucune sorte, selon l'Asaïe 17, verset 18. Oh, cela sera magnifique. Il n'y aura plus de crimes, de tempêtes, d'inondations, de tremblements, de terres, de tornades, de blessures, d'accidents. Rien de souillet ne sera trouvé dans cette ville, selon l'Apocalypse 21, verset 27. Il n'y aura pas d'ivresse, de traversée, de boissons alcoolisées, de bordels, de pornographie ou de toute autre impurité, d'aucune sorte, dans le mouvrage. Pas de corruption, pas de guerre, pas d'envie, pas de cynisme, pas de haine, pas de ressentiment menant à la chute. Même les enfants auront leur part dans cette ville. Zacharie, chapitre 8, verset 5, nous prédit que les rues de la ville seront pleines de garçons et de filles jouant dans ces rues. Oh, fini la stérilité, fini les fausses couches, fini les mormais. Oh, Malachi 4, verset 2, nous dit, vous sortirez, vous grandirez, vous bondirez comme des veaux sortant de l'étable. Il y aura beaucoup de jeunes enfants dans la ville sainte, selon Isaïe 11, verset 6 à 9. Et ces enfants auront la capacité de grandir. Oh, depuis la chute de l'homme, nous avons beaucoup dégénéré en stature, en intelligence et en vitalité. Mais tout cela sera restauré, selon moi, chapitre 3, verset 20 à 20. Tous nos autres chers seront réunis. Nous les retrouverons, nous les reconnaîtrons dans la bienheureuse assurance. Tous ceux qui sont morts dans l'espérance glorieuse du Christ. C'est pour cela que nous ne pouvons pas mourir sans l'accepter comme sauveur le Seigneur. Sans lui appartenir, sans nous abandonner à lui. Paul nous dit dans le Corinthien 13, verset 12. Alors je connaîtrai comment aussi j'ai été connu. La Bible en sait clairement que les sauvés qui sont morts seront ressuscités. Ils rejoindront les sauvés vivants et entreront ensemble dans le nouveau roi de Dieu. Selon Isaïe 26, verset 19. Jérémie 31, verset 15 à 17. Même en Corinthien 15, verset 51 à 55, on nous donne cette assurance. Le Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, nous donne un passage superbe. Je vous invite à lire car j'aime beaucoup cela. Pour avoir perdu mon bien-aimé frère, j'attends impatiemment le jour de la résurrection. La Bible nous dit, nous ne voulons pas frères et sœurs que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croirons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croirons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons restés pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuits à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Oh, quelle magnifique promesse. Oh, quelle attente glorieuse dans le Seigneur. Quelle bienheureuse espérance. Jésus lui-même sautait au milieu d'eux et leur dit, selon le récit de Luc 24, verset 36 à 39, 41 à 43 et 51. Mais à vous, mais ils étaient terrifiés et effrayés. Ils croyaient avoir vu un esprit et leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi des doutes surgissent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a pas de chair et douce comme vous voyez que j'en ai. Mais alors qu'ils ne croyaient toujours pas, en s'étonnant, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger ici ? Alors ils lui donnaient un morceau de pain grillé et des rayons de miel. Et ils le priaient mangeant à leur présence. Il les conduisit jusqu'à Bétanie et pendant qu'ils les bénissaient, ils furent séparés d'eux et enlevés au ciel. « Ce même Jésus qui a été enlevé d'avec vous au ciel, disaient les anges, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Oh, je retrouverai mon cousin. Oh, je le verrai. Je le reconnaîtrai. Je le toucherai. Je l'embrasserai. Oh, je discuterai avec lui. Oh, je savourerai des moments éternels avec lui. » Acte chapitre 1, verset 11 nous dit, « Ce même Jésus qui a été enlevé d'avec vous au ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Quelle promesse rassurante. Que celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, viendra ressusciter les morts en lui, pour nous prendre tous avec lui. On nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 20 et 21, « Le Seigneur Jésus-Christ transformera notre cœur corruptible pour revêtir d'incorruptibilité. » Ce corps mortel revertira l'immortalité. Vous savez, après sa résurrection, Jésus a prouvé aux disciples qu'il était chérios en les faisant toucher et en mangeant de la nourriture. Ce même Jésus a monté vers son Père et reviendra sur la terre. Les sauvés recevront des corps comme le corps de Christ et seront des personnes physiques avec de la chair et des os pour l'éternité. La différence sera que nos corps célestes ne seront pas sujets à la détérioration et à la mort. L'enseignement selon lequel les sauvés au ciel ne seront que des esprits qui flottent sur des nuages et ne font que jouer de l'arbre, n'a aucun fondement de la Bible. Oui, Jésus n'est pas mort sur la croix pour offrir un avenir aussi insignifiant à ceux qui acceptent son amour et survivent sa voie. La plupart des gens n'ont aucun intérêt dans une telle existence et par conséquent n'ont aucun désir d'entrer dans le royaume céleste de Dieu, le préférant parfois uniquement parce qu'ils craignent l'enfer. Nous avons une magnifique assurance, nous avons une grâce surprenante par rapport à ce qui nous arrivera. Oh, cher ami, je veux vous rappeler ces points afin que vous ne soyez pas dans la crainte. Vous demandant, est-ce que le ciel sera intéressant ? Est-ce qu'il ne sera pas ennuyeux ? Est-ce que nous aurons à faire quelque chose ? Dans la félicité éternelle, chers amis, ce sera inimaginable, indescriptible. Esaïe 65, verset 21, verset 22, dans un langage inspiré, nous dit, ils bâtiront les maisons et les habiteront, ils planteront des vines et en mangeront les fruits, ils ne bâtiront pas et un autre habitera, ils ne planteront pas et un autre en mangera. Et mes élus jouiront longtemps de l'ouvrage de leur main. Les sauver, transporter au ciel, chers amis, construirent leur propre maison sur la nouvelle terre. Wow ! Christ lui-même s'en charge. Et c'est ce qu'ils l'ont dit dans Jean, chapitre 14, verset 1 à 3, que j'aime tellement, que notre cœur ne se trouble à point. Croyez en Dieu et croyez en nous. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurai dit. Je m'en vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh ! Promesse incomparable. Promesse sans pareil. La Bible nous dit que nous planterons, que nous mangerons. La Bible est claire que nous serons de vraies personnes, faisons de vraies choses aussi. Et nous en profiterons pleinement. Il y aura beaucoup d'activités. Nous chanterons et nous jouerons de la musique céleste, selon Esaïe 35, verset 10, chapitre 51, verset 11, Soum 87, verset 7, et Apocalypse 14, verset 2 et 3. Nous adorerons devant le trône de Dieu chaque semaine, selon Esaïe 36, verset 22 et 23. Nous profiterons de la nature. Dans la beauté, nous se fânerons jamais, selon Esaïe 47, verset 12, et Esaïe 35, verset 1 et 2. Nous rendrons visite à nos êtres chers. Nous reverrons nos ancêtres, nos êtres perdus, nos êtres bien-aimés. Oh, mon cousin en premier. Et même les personnages bibliques, selon Matthieu, chapitre 8, verset 11, et Apocalypse 7, verset 9 à 17. Nous étudierons la nature, les animaux. Nous jugerons du paradis, selon Esaïe 11, verset 6 à 9, et chapitre 65, verset 25. Nous voyagerons et explorerons, sans jamais nous lasser. Ouais, c'est la Bible qui nous le dit dans Esaïe 40, verset 31. Nous écouterons Dieu lui-même, dans l'adoration symphonique. Selon Sophonie, chapitre 3, verset 17. Nous ferons l'expérience des désirs plus profonds. Nous pouvons en être rassurés, en lisant Somme 37, verset 3 et 4, et Esaïe 5, verset 24. Et la plus grande joie de toutes, aux chers amis, tenez-vous bien, profiterons du privilège d'être comme Jésus. De passer du temps avec lui, de voir agir avec lui, de le voir face à face, de le connaître tel qu'il nous connaît, tel qu'il nous accorde. C'est ce que Jean nous rapporte dans le chapitre 14, verset 4, chapitre 22, verset 4, 21, verset 3, et 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Mais vous savez, malgré tout ce que je pourrais vous dire, malgré toute la description que je pourrais vous faire, le langage humain ne pourrait décrire parfaitement et pleinement ce qui nous attend. Parce que Paul nous dit dans le courant de chapitre 2, verset 9, « L'œil n'a pas vu, ni l'œil n'a entendu, ni l'entrée dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Même dans nos rêves les plus fous, le cœur humain, ne peut commencer à comprendre les merveilles du royaume éternel de Dieu. Le paradis qu'Adam a perdu sera restauré. C'est ce que Paul nous dit, puis je lutte plutôt dans acte chapitre 3, verset 20 et 21. Vous savez, il y a une place pour vous, personnellement, en vôtre, à titre personnel. Dieu vous réserve un titre foncier, Dieu vous réserve une place. Après le chapitre 22, verset 17, nous dit « Celui qui veut qu'il puisse gratuitement de l'eau de vie. » Empire 1, verset 4, nous dit « A un héritage incorruptible qui vous est réservé dans les cieux. » Jean chapitre 14, verset 2, nous dit « Je m'en vais vous préparer une place. » Oui ! Christ est en train de vous préparer une place pour vous, personnellement. En ce moment même, l'invitation du Seigneur s'agresse à vous, personnellement, s'il vous plaît, pourquoi j'ai rejeté cette offre ? Vous me demandez peut-être comment dois-je faire la réservation ? Comment puis-je être sûr que moi aussi je prendrai part en habitant dans cette vie ? Jean nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Dans Matthieu 7, verset 21, Christ dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le rhum des cieux mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Apocalypse, chapitre 22, verset 14, nous dit, « Heureux ceux qui mettent en pratique ces commandements afin qu'ils aient droit à l'âme de vie et qu'ils entrent par les portes dans la vie. » Jean, chapitre 1, verset 12, nous dit, « A tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Jean 1, verset 7, nous dit, « Le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché. » Voilà les conditions pour avoir part à cette ville, pour avoir accès à cette ville, pour avoir accès à un titre foncier, à une maison. Chers amis, laissez-vous conduire par Christ. Laissez-le demeurer habité en vous. Laissez-le faire de vous son temple afin qu'il puisse vous purifier du péché et du désir de péché. C'est si simple, car le péché n'habitera pas dans cette ville. Lorsque nous demeurons en Christ, Christ nous donne le pouvoir de faire sa volonté et de garder ses commandements par amour et obéissance. Cela signifie que nous commençons à vivre comme lui et recevoir l'aide de lui à vaincre tout péché parce qu'il parle au vainqueur. Apocalypse 21, verset 7 nous dit « Celui qui vaincra héritera de toutes ces choses. » Nous devons vaincre. Nous devons vaincre. Nous devons vaincre, chers amis. C'est pour cela que je voudrais prier avec vous pour que vous puissiez vous abandonner entre les mains de Dieu et que vous pouvez avoir l'assurance d'une réservation dans cette ville. Mon Dieu, mon roi, tu connais nos cœurs, tu connais nos penchants, tu connais même notre angoisse du futur, tu connais notre désir de nous attacher aux choses terrestres, à accumuler tous les biens que nous voudrions sans jamais en être satisfaits. Fais-nous le enir après ce paradis. Prépare-nous pour cette habitation. Oh, réserve-nous une place, on te supplie, car tu le fais pour nous. Et que tout obstacle, tout ce qui fait obstruction à notre préparation pour que nous puissions habiter dans cette ville soit anéantie par ta toute puissance, soit éliminée, effacée et que nous puissions être par toi-même, être préparée et surtout être approuvée. Que notre nom figure sur la liste et que le jour où tu descendras avec cette ville, nous te rencontrions et que nous puissions nous unir avec toi à jamais. Bienvenue soit-tu comme dans le puissant de Jésus. Amen. Cher ami, merci de nous avoir suivi encore une fois. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Aimez et commentez aussi. Vous pouvez y laisser aussi vos questions et surtout partagez et soutenir ce ministère. À la prochaine mort de Jésus-Christ. Bye, bye.